Je ne peux pas parler de l'élection, vraiment. Je ne peux pas parler de l'élection. 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 parce que depuis ce matin, le vote n'est pas tout le monde, mais en tout cas, le vote est en train de se passer. Comment est-ce que l'idée de vote est déroulée? Ok, je crois que nous avons vu les élections. Comme le président Macky Salli, il y a eu l'élection. L'élection, je crois qu'on a rappelé l'histoire, nous devons nous faire un peu de temps. L'élection était organisée en 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Donc, l'élection a été organisée. Elle a été organisée depuis deux ans. Dans l'histoire politique du Sénégal, ils méritent leur mandat. Deux ans d'excésir le pouvoir d'une manière véritablement anormale. Donc déjà, les Daïwanais n'étaient pas s'arrêtés pour aller à l'élection. C'est un manquement. Nous devons s'arrêter. Depuis le début, les bureaux devraient démarrer. Tous les Daïwanais n'étaient pas s'arrêtés pour aller à l'élection. Mais ils étaient forcés à organiser ces élections. Je n'en ai pas pu les citer. Déjà, Grand-Yoff, nous devons s'arrêter dans des bureaux de vote, comme des briques. Nous devons s'arrêter dans les bulletins. dans une très bonne protégée, à la même manière de m'intéresser pour qu'ils sont au bureau normal, pour que ce que le citoyen devraient pouvoir exercer correctement son devoir, c'est-à-dire accomplir son vote. Il y avait des manquements, il y avait des manquements, il y avait des manquements. Mais ce que je disais, c'est que les gens n'avaient pas voulu aller à l'élection. Ils n'avaient pas voulu aller à l'élection, mais la pression était telle qu'il fallait organiser les élections. Maintenant, ils l'organisent, ils n'avaient pas voulu. Et tous ces manquements, ils voulaient créer le chaos. Mais le peuple n'a pas été accompagné pour organiser les élections de cette manière. Mais en tout cas, ils voulaient créer le chaos, ils voulaient organiser un désordre. Ils savent véritablement qu'ils allaient perdre ces élections. Ils n'avaient pas voulu que ces élections soient organisées d'une manière libre et transparente. C'est ce qu'on a noté dans ces élections. Si nous pouvons regarder ce qu'on a dit, les reporters ont regardé sur le terrain. Ils ont regardé les centres, les bureaux de vote. Ils ont commencé à faire un dépouillement. Ils ont commencé à afficher leurs résultats. Donc, nous avons une tendance. Il n'y a pas d'accord. Si nous pouvons regarder ce qu'on a dit, nous avons fait un dépouillement. Ils ont fait un dépouillement. Puis, nous avons fait un défi pour les élections de la joie. Il y a aussi un dépouillement. Il y a même un dépouillement. C'est ce qu'on a fait. Il y a 20 heures du mois, les élections postèles. Donc au niveau de la régie, nous avons quelques reporters et nous avons dit qu'il y a des questions sur ce sujet. Pour moi, nous avons dit que nous avons cherché les résultats. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Pour ce que nous avons pu faire, nous avons pu faire des élections, mais pour ce que nous avons manqué, cela n'est pas possible. Cela pose vraiment un problème. euh allez-y allez-y mamar, allez-y c'est à dire ce que je veux dire je sais que les reporters ont vu qu'il y a des bulletins comme un candidat Abla Diouf-Sar à Dakar tu sais, ça pose un problème c'est à dire ce que je veux dire j'ai vu que les élections même si quelqu'un n'a pas de déroulé peut-être perturbé le déroulement du vote ou peut-être affecter la sincérité du scrutin tu sais, la coalition et moi, la journaliste, c'est que parce que nous avons des informations qui viennent de remonter mais nous avons des informations les confrères, tu sais ils sont sur le terrain c'est qu'ils sont en ligne c'est qu'ils sont en ligne c'est qu'ils sont en ligne Allo ? Oui Allo ? Allo ? Allo ? Alors, qui est-ce qu'on est en ligne actuellement ? C'est qui ? Pardon ? Cheikh Omar Diong depuis Podor Cheikh Omar Diong, tu es Podor donc qu'est-ce qu'on est en ligne ce que vous connaissez ce qui est le moment des tendances actuellement ? Oui, je sais vous savez ce qui est le temps il y a des résultats qui commencent à voir pour le moment donc ce qu'on a fait c'est le moment qu'on a fait ce qu'on a fait c'est le moment qu'on a fait le moment de la victoire c'est le moment c'est le moment qu'on a fait le moment c'est le moment est-ce qu'on a fait les chiffres ? Est-ce que ? Est-ce qu'on a fait les chiffres c'est-à-dire les chiffres des bureaux de vote qui sont affichés ? Oui, c'est le moment c'est le moment donc il y a des centres qui ont fait le moment mais je sais qu'on a fait pour pouvoir les chiffres exacts parce qu'on a fait la victoire effectivement nous avons fait la victoire parce qu'on a fait tout les autres qui ont été les candidats qui ont été remportées les élections et nous avons fait qui ont été jubilés mais le résultat final est-ce qu'on a fait le résultat final d'accord nous les remercier vous avez fait vous rappeler que nous avons fait des fouss de Podor donc Podor est-ce qu'on a fait dans la ville comme tu as vu l'on a coupé avec l'enjeu et l'on a fait ce qui est et que je vous le dis c'est que nous avons fait des élections locales et puis nous avons fait des des déchets et bien les trafics d'influences des jeux c'est normal mais moi je pense que tout le monde est tous en sécurité c'est que le Sénégal, tous sont d'accord avec nous. Je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce que je dois faire pour les élections. Et si je ne peux pas le faire. Parce que quand même, le Sénégal, quand ils votent plus tard, ils ont même fait le choix pour distribuer les matières électorales et tout ça. On ne peut pas comprendre que nous savons que 15 000...